Le Parlementaire a fait d'entamer des poursuites judiciaires en lien avec les accusations formulées par l'Inspection Gérale des Finances dans son rapport d'enquête sur le projet des parcs agro-industriels des Bucandales. Après dégrader le vote, la plénière a décidé de ne pas lever mes humilités. En tant que partisan de la bonne gouvernance à un délit d'archives des qualités, j'accepte cette décision qui rend hommage à la vérité de fait. J'appréhende les résultats de ces votes comme une volonté de vouloir croire la vérité triompher sur ces dossiers. J'aimerais remercier le Bureau du Sénat, particulièrement son Président, pour toutes les dispositions études prises en faveur d'une gestion transparente de ces dossiers, car dit-on, la bonne gouvernance est synonyme des transparences, des responsabilités et des respects du droit. J'aimerais remercier pareil, tous les membres de la Commission spéciale mis en place pour examiner de plus près les différentes facettes qui réveillent des dossiers en colosse. En défi des faits divers véhiculés par les médias et les réseaux sociaux, il est le président de créer un espace plus responsable à l'effet d'analyser en tout transparent les vérités des faits sur le projet du parc agro-industriels des Canales. Même si les conclusions de cette Commission n'ont pas été conformes à la vérité des faits, la plénière a été en mesure de décider en toute indépendance et de répondre avec sagesse et justice à la demande de la majorité silencieuse. J'aimerais remercier à tous les demandes des sénataires ici présents, celles et celles qui ont véritablement cru à la réunissance, mais aussi celles et ceux qui en doutent ou qui la remettent en cause. Ceux qui ont voté pour les poursuites judiciaires et ceux qui ont voté contre, je vous dis également merci parce que c'est la démocratie. On aura des présidents du Sénat, on aura des membres du bureau, on aura des sénatrices et des sénateurs. Il faut reconnaître qu'en démocratie, c'est un droit pour les sénateurs et les sénatrices, de dire non à la liéguée des unités ou aux poursuites judiciaires, telles que demandées par le procureur général. C'est votre droit. C'est notamment pour préserver et soutenir la vérité. Il est crucial de les souligner, surtout lorsque les médias sociaux, les réseaux sociaux sont instrumentalisés dans l'objectif de transvestir la vérité et de tromper l'opinion, voire de déorienter les débats de ces dossiers au Sénat. Que ce soit la nature de pression exercée sur eux et de menaces subies, notamment par des lettres reçues de certains projets politiquement alignés, les sénateurs sont restés sérins et imperturbables. Ils ont voté pour la vérité, la justice et la patrie. Félicitations au Sénat, félicitations à son président, félicitations aux sénateurs. Enfin, je tiens à remercier la population bongolaise et tous les secteurs du monde qui vont soutenir dans cette dure épreuve. Ces remerciements s'adressent particulièrement à mon épouse et à mes quatre enfants qui étaient avec moi et qui ont cru au triomphe de la vérité. C'est aussi ici le cas pour moi d'affirmer une fois de plus que je n'ai jamais cru, ni directement, ni indirectement, ni serait-ce un dollar de ce projet. Au niveau de mon éthique de travail, et dans la conviction le plus profonde, je n'ai pour rien qu'à me livrer de telles pratiques. Ce serait de savoir toute une opinion bongolaise, africaine ou d'une autre qui croit encore que les Américains sont capables de gérer la chose publique selon les éligences strictes de la bonne gouvernance sous toutes ses formes. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénatrice et sénateur, en disant qu'un ministre des Finances, puis Premier ministre, nous avons mis des réformes futures et diversifiées pour commencer la croissance économique dans ce pays. Nous avons suivi le chemin de l'héliarchive des qualités et les sentiers de la bonne gouvernance. Et que les états économiques de ces réformes ont été exceptionnels et que nous continuons encore à être une référence jusqu'au jour. Mais, ne dit-on pas que les réformes vivent les réformes à l'ordre ? N'est-on pas que le chérien de l'héliarchive des qualités et des recueils ? N'est-on pas que les sentiers de la bonne gouvernance et de l'étoile ? Au cœur de moi-même, j'ai toujours su que l'autre lièvre option de s'inscrire dans la direction que j'ai décidé de prendre en arrivant au ministère des Finances, rencontrer ce type de situation que je rencontre aujourd'hui, parait normal et surtout inévitable. Mais, pourtant, ces risques, nous avons l'obligation intergénérationnelle de procurer un hiérarchive des gouvernances des qualités, car ces limites constituent le seul chemin obligé pour espérer un jour avoir une RDC déléguée. Honorable, président du Sénat, honorable, membre du bureau, honorable, des sénatrices et des sénateurs, en débrouille de sa pertinence et des efforts entretenus pour son financement, le parc a bien de se faire de Bucan d'Alonso à faire l'objet d'une campagne systématique pour des déformations et des sabotages. En plus d'été, Bucan d'Alonso est un projet stratégique qui est indispensable et pour donner le déficit parlementaire de ce pays, pour beaucoup de gouvernements. Les pays dépensent chaque année, à moyenne, des milliards de dollars américains pour apporter des produits alimentaires des bases. Ce chiffre va certainement augmenter avec la croissance domographique qu'elle augmente sur la vie de Kinshasa. C'est une menace grave sur ces héritages alimentaires de ce pays et des pouvoirs insupportables sur la balance des pérons. C'est une menace grave, C'est une menace grave. C'est une menace grave. Et je m'en pleure que beaucoup d'État adouissait d'être en allant sur l'équipe, beaucoup de droits et de moyens financiers. La crise s'est arrivée maintenant, disait-il, par que l'économie est grand et qu'il exige de la grandeur. Si vous voulez faire quelque chose de grand, il faut de la grandeur dans la conception, l'action et de moyens mis à mettre pour y parvenir. Sinon, vous ne serez jamais grand. Merci beaucoup, chers collègues. Les scrutateurs, nous les remercions sur vos applaudissements. Ils nous demandent de regagner leur place. Merci pour la cédité.